bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne comté cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous raconte l'oiseau du roi d'adolphe aurin autant jadis une femme vint à perdre son mari et en eut un tel chagrin que son caractère qui avait toujours été égal ses gris au point de devenir capricieux fantasque est vraiment insupportable sa fille unique qu'elle idolâtre et du vivant de son défunt homme fut parfois gâté d'une façon ridicule et d'autres fois chassé et puni pour les motifs les plus futiles il arrivait même à cette femme de frapper brutalement sa fille sans que celle ci devina pourquoi un jour dans un accès de démence elle ordonna à sa servante d'aller promener l'enfant dans une forêt voisine de l'y égarer et de l'y abandonner la domestique qui était une affreuse mégère et qui ne demandait pas mieux que de diminuer sa besogne s'empressa d'exécuter les ordres de sa maîtresse elle conduisit la petite martyre au milieu des bois la fille marché longtemps pour la fatiguer et enfin l'engagea à s'asseoir au pied d'un arbre pendant qu'elle irait lui cueillir des fleurs l'enfant obéit mais les heures s'écoulèrent et la servante ne revint pas le jour fit place aux ténèbres les loups hurlèrent dans les bois et la peur s'empara de la pauvre abandonnée qui se mit à pleurer tout à coup un rayon de la lune éclaira le visage d'une jolie dame qui s'avança vers la petite fille et lui dit ne pleure pas je suis la fée qui t'a servi de ma reine à ta naissance et je viens à ton secours je vais te conduire à la porte de la maison de ta mère seulement tu ne diras pas m'avoir vu et tu déclarera même que tu as trouvé ton chemin sans le secours de personne la mère qui regrettait sa mauvaise action du matin accueilli sa fille avec joie et ne lui demanda même pas comment elle avait pu découvrir son chemin dans les méandres de la forêt hélas cette joie et les caresses qu'elle lui fit ne furent pas de longue durée la mauvaise humeur de la méchante femme reprit le dessus et elle ordonna de nouveau à la servante de conduire l'enfant au bord de l'eau et de la précipiter dans une rivière ou dans un puits cette fois encore les ordres furent ponctuellement exécuté l'infortuné fille fut jeté la tête la première dans un puits mais qu'on juge de son étonnement lorsqu'elle découvrit au fond de l'eau une porte qu'elle pu ouvrir sans difficulté elle se trouva alors dans la cour d'un somptueux palais elle y entra et elle admira la magnificence des meubles des tableaux des bijoux des objets d'art qui s'offrirent à sa vue arrivé dans une chambre où tout était en désordre elle remis en place comme elle avait l'habitude de le faire chez sa mère ce qui lui semblait avoir été dérangé comme elle accomplissait cette besogne d'un pas lourd elle se fit entendre dans l'escalier et elle n'eut que le temps de se cacher derrière un fauteuil lorsque la porte s'ouvrit un homme d'une taille gigantesque mais à l'air très doux pénétra dans l'appartement en disant quelqu'un est venu chez moi qui a rangé ma chambre si c'est une fille elle sera la bienvenue si c'est un garçon et qu'il veuille rester près de moi je le ferai mon héritier car je suis sans enfant rassuré par ses paroles la petite abandonnée sorti de sa cachette et se montra aux yeux du géant qui poussa un cri de joie en s'écriant la filleule de ma femme et aussitôt il appela la fée qui vient serrer dans ses bras celle qu'elle avait déjà sauvé une première fois reste avec nous et nous ferons en sorte de te rendre heureuse l'enfant accepta mais au bout de quelques temps devint triste elle s'ennuya et demanda à revoir sa mère sa marraine qui l'aimait beaucoup et qui ne voulait pas lui faire de peine la reconduisit à la porte de la méchante femme celle-ci était sur le point de se remarier et elle éprouva un vif mécontentement en revoyant son enfant et craignit surtout qu'elle lui fit manquer son mariage vins près de moi lui dit elle vins près de moi que je te peine car tu en as grand besoin et elle déroula les magnifiques cheveux de sa fille puis faisant signe à la bonne de lui donner une grande épingle qui se trouvait sur la cheminée elle l'enfonça avec une cruauté sans pareil dans la tête de l'enfant qui fut aussitôt changé en un oiseau superbe lequel s'envola par la fenêtre et se sauva dans les arbres du jardin du palais du roi apercevant un jardinier qui coupait les roses l'oiseau lui dit bonjour beau jardinier comment se porte le roi l'homme en apercevant cet oiseau inconnu doué de paroles avec un plumage brillant comme un rayon de soleil resta stupéfait lorsqu'il fut remis de sa surprise il s'empressa d'aller raconter au roi ce qu'il venait de voir et d'entendre le monarque crut que son jardinier avait perdu la raison mais il se rendit néanmoins dans le jardin pour s'assurer par lui même de ce qui s'y passait lorsqu'il découvrit l'oiseau merveilleux qu'on eût dit tombé du ciel il désira le posséder et pour cela fit tendre tous les pièges connus jusqu'à ce jour l'oiseau sut les éviter mais voyant le désespoir du roi il alla se poser sur son épaule se laissa caresser et même enfermé dans une cage d'or le roi ne voulut plus se séparer de son oiseau chéri et l'emporta dans sa chambre où il le laissa voltiger en liberté un jour qu'il le caressait il remarqua sous les plumes de la tête quelque chose qui ressemblait à une épingle il l'arracha et immédiatement sous ses yeux une métamorphose s'accomplit à la place de l'oiseau il admira la plus ravissante jeune fille qu'il eut jamais vue elle raconta ses infortunes et le roi qui ne se lassait pas de l'écouter résolut d'en faire sa reine la date du mariage fut annoncée la fée vint demeurer près de sa filleule et l'aida dans le choix et la confection des toilettes jamais mariée ne fut plus belle et sa mère en la voyant passer dans les carrosses du palais l'a reconnue elle fut tellement jalouse du bonheur de sa fille qu'elle eut une jaunisse dont elle ne put guérir voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes et je vous remercie de la fée vint demeurer